5h05 sur Europe 1, EDF va présenter ce matin ses résultats financiers pour l'année 2020, des chiffres directement affectés par la crise sanitaire. Mais pas seulement, EDF perd chaque année environ 90 000 clients. Oui, 900 000 clients même, des consommateurs qui cherchent souvent à faire baisser la facture. Alors c'est vraiment rentable, Élise Dangean, de changer de fournisseur d'énergie ? Eh bien tout dépend de votre mode de chauffage, car c'est ce qui représente la plus grosse partie de votre consommation d'énergie. Pour ceux qui se chauffent à l'électrique, le changement peut avoir du bon. Selon l'association de consommateurs CLCV, vous pouvez économiser jusqu'à 100 euros par an. C'est en revanche moins intéressant pour ceux qui ont un chauffage au gaz. Et dans la majorité des cas, si la différence n'est pas si flagrante, eh bien c'est que les 35 fournisseurs en France sont limités pour casser les prix, comme l'explique Xavier Pinon, cofondateur du comparateur Selectra. Quand vous êtes fournisseur d'énergie, vous avez d'une part les coûts de réseau, le transport, la distribution d'électricité. Donc là, vous n'allez pas avoir de marge de manœuvre et vous allez la répercuter sur le consommateur. Vous allez avoir les taxes, à peu près un tiers de la facture, sur lesquelles vous n'aurez pas beaucoup de marge de manœuvre. Et puis le dernier tiers de la facture, c'est tout ce qui est coûts d'approvisionnement, d'électricité, de gestion commerciale, de gestion du service client. Et là, ce sont les coûts sur lesquels vous pouvez jouer en tant que fournisseur pour proposer des prix plus bas. Des prix plus bas, mais parfois aucun service client téléphonique s'est à prendre en compte. De même que le nombre de litiges, assez faible chez EDF, selon le médiateur national de l'énergie, contrairement à des fournisseurs comme Engie ou Eni. Élise Dangean du service Économie d'Europe.